bonjour les balances j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver pour vos énergies votre horoscope du mois de décembre 2021 alors on va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous et avant j'oublie passer de très très belles fêtes de fin d'année alors le signe des balances vous êtes le deuxième signe que je fais j'ai commencé cette série c'est marrant parce qu'il y a un air de libération pour pour le premier vous êtes le deuxième qui a cette même énergie alors je ne sais pas s'il y a une histoire ici par rapport à un homme quoi qu'il en soit ne vous en faites pas je pense aux célibataires avec une possible rencontre ici je pense également aux personnes qui sont couples et qui veulent chasser la confusion et remettre de l'ordre ou aller dans une direction de réconciliation et je pense ici pour vous tous les balances qui avez envie de vous élever de progresser dans votre vie progresser vous élevez vous demande également de passer un cap de passer une transition et transition n'est pas forcément confortable mais sera utile ici pour vous mettre dans les mains votre pouvoir créateur l'énergie du roi de bâton me parle de ça de créativité d'ambition de force d'action de savoir dompter les choses une certaine stabilité et c'est ce qui va un petit peu se répercuter sur vos énergies du mois de décembre parce que pour moi vous voulez être connecté à cette cette énergie là à cette énergie de force à cette énergie de fou d'ambition à cette énergie où on parle simplement de confiance ce n'est pas vous n'avez pas la confiance moins de là c'est que vous devez réajuster quelques petites choses pour vibrer à nouveau cette énergie là donc que ce soit par rapport à un homme que ce soit avec cette notion de confiance à travailler vous êtes ici bien sûr dans l'optique de vous dire je prends un temps de pause pour réfléchir regarder ce qui a marché ou pas dans le passé voir les choses au présent pour construire le futur alors heureusement les choses vont bien se dérouler parce que vous avez cette roue de la fortune sur le domaine sentimental et relationnel c'est pour ça que je parlais d'un homme ça peut être vous cet homme et on va également parler du magicien qui lui vous dit bah il y a quelque chose qui commence vous avez tout en main pour aller là où c'est bon pour vous vous savez manier les éléments et il y a cette notion de quelque chose qui est cyclique vous vous souvenez au tout début de la guidance pour vous je parlais d'énergie de transition la transition c'est quelque chose qui est en lien avec le cycle qui vous demande également de retrouver un équilibre entre faire et ne pas faire penser ne pas penser reculer ou avancer et c'est à dire que vous allez pouvoir ici être connecté à toute cette confiance de votre expérience de votre vécu qui va pouvoir être mis en lumière pour contrebalancer les peurs et le doute pourquoi je dis ça parce que ce pendu pour vous il est positif il va vous permettre de réfléchir et de voir dans quelle direction vous devez aller pour cela ça va être nécessaire de savoir renaître de vos cendres vous libérer de certaines choses certaines peurs je pense certains certains freins et surtout vous libérer d'une confusion de crainte de doute mais c'est tout à fait normal d'avoir des peurs c'est tout à fait normal d'avoir des doutes lorsque vous avancez dans votre vie que ce soit sentimentale que ce soit par rapport à un projet on voit également qu'il y a la lune ici sur le domaine professionnel et sur le domaine financier qui nous dit que à un moment donné il y a quelque chose qui est un petit peu flou et qui vous demande justement de mettre en lumière la mise en lumière sera propice et sera présente pardon parce que vous avez envie de redompter je tiens les rênes pour vous de votre vie vous voulez redompter une situation ne pas vous laisser à paix justement par des craintes et des peurs donc ça c'est très chouette ce pendu il est très utile il était sans doute nécessaire il était latent je pense sur les dernières semaines parce que vous aviez pressenti quelque chose qui était tiens je dois réfléchir là je dois me positionner là il y a une certaine incohérence il y a un manque d'équilibre mais lorsque vous aviez senti ça vous aviez commencé à vous mettre en position un petit peu latente et et de vous dire bon là je ne baisse pas les bras je réfléchis le roi de bâton c'est vous cette confiance ce bâton que vous tenez qui 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 va pouvoir vous faire avancer dans votre vie de la meilleure manière que ce soit ce jugement est profond sur un point du mental émotionnel parce que pour moi ça me parle d'une compréhension entre j'émotionne et je pense vous savez on a toujours une certaine dualité entre les émotions et le mental mais là vous allez pouvoir observer votre mental et également comprendre vos émotions et à partir de là ça va vous permettre ici d'avoir une certaine sagesse mais bien plus que ça c'est d'avoir beaucoup de compréhension de discernement et lorsqu'on se comprend soi même voyage à fond et bien ça ça permet d'avancer ça permet d'évoluer c'est à dire par là qu'il y a une certaine transition avec vos perceptions et ce qui est possible maintenant donc simplement retenez que vous avancez vous vous comprenez cette compréhension vous permet ici de d'avancer également de vous libérer d'une confusion de vous libérer d'une certaine crainte parce que c'est vrai que ce 2dp nous parle de de voile qui vient un petit peu fausser la vue sur certaines choses mais en vous libérant en faisant de la place ça permet de réagencer finalement une place d'accueil d'accueil de renouveau de possibilité dans votre vie donc c'est vrai que ça c'est abstrait parce que là le tarot pour moi il est très psychologique il est très intuitif et la situation qui vous tracasse actuellement c'est vrai que on a un homme on a le fait de devoir regagner confiance on a quelque chose à voir professionnellement ou financièrement après vous l'abordez comme vous le souhaitez tout est une question de regagner un équilibre finalement et cet équilibre vous demandent de faire de la place de vous alléger voilà simplement si vous avez je sais pas une garde-robe rempli rempli de vêtements à ras bord vous allez vous dire bon qu'est ce que je mets c'est compliqué quand il ya un petit peu plus de place quand c'est un petit peu plus aéré vous dites ah bah oui par exemple ce jean il ira bien avec ce haut ça va bien vous avez une vision des choses plus claires ça c'est chouette c'est chouette alors la naissance et l'élévation c'est vous c'est un nouveau cycle c'est une nouvelle façon de naître c'est une nouvelle façon d'avancer ici de façon plus légère plus en adéquation avec vos valeurs actuelles alors ici moi je vous sens un petit peu tiraillé entre cette envie d'avancer cette envie de progresser dans votre vie mais également la peur de perdre quelque chose et ce roi de baton peut-être qu'il essaye de retenir quelque chose donc il ya peut-être un message un petit peu plus subtil derrière tout ça qu'avez vous peur de lâcher un le jugement il lâche qu'avez vous peur d'accéder de nouveau dans votre vie parce que le nouveau il peut faire peur et finalement c'est ce qui va se passer sentimentalement relationnellement on a ici cette roue de la fortune qui dit que par les énergies se dénouent se dénisent se remettent en mouvement il ya cette notion de roue que quelque chose qui peut être karmique mais peu importe on n'en est pas là c'est l'idée de chance de meilleure énergie qui reviennent dans une relation quelle qu'elle soit ça peut être une réconciliation même s'il ya eu un moment de de fou de flottement parce que ceci ou cela parce que le passé a pu revenir également ça peut être également l'idée d'un rapprochement d'une meilleure énergie de plus de fluidité de plus de facilité de plus de légèreté émotionnellement également par rapport à un relationnel ou sur sur le domaine de l'amour donc ici l'élévation peut nous parler de progression d'avancer ensemble et de pouvoir un petit peu contrer les les peurs et les doutes sur cette relation de chasser la confusion même si elle mérite un tout autre travail parce que vous rattachez ici à j'ai confiance je peux avancer en plus sereinement que je ne le pensais pour vous les balances donc sentimentalement relationnellement c'est top on peut parler de projets grossesse bébé de déménagement de projets en commun ici et tout projet engendre quelques petites contrariétés c'est tout à fait normal comme tout le monde donc ne vous en faites pas ça va passer votre atout ici c'est d'avoir une nouvelle conscientisation et d'entreprendre les choses d'avoir une nouvelle façon de penser et est vraiment on va parler d'un as si comme la nouveauté avec quelque chose de nouveau qui s'impacte ici dans votre vie alors la lune elle est quand même placée à côté du magicien de moi j'ai l'impression que professionnellement et financièrement il ya des projets il ya des créations de la créativité il ya un avancement mais malgré tout ça il ya des peurs ici parce que la lune elle vient vous faire dire mais est ce que je vais être à la hauteur de ce qui m'arrive financièrement professionnellement est ce que je vais réussir et là c'est la question est si de savoir vous libérer d'un schéma du passé je veux dire vos peurs d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les peurs d'il ya dix ans d'il ya cinq ans donc c'est tout à fait normal d'avoir certaines craintes mais il faut savoir laisser les craintes du passé au passé puisque à ce jour c'est une autre histoire c'est une autre énergie en tout cas le magicien qui à côté lui il nous fait penser à quelque chose qui démarre à quelque chose qui 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 en lien avec la manifestation finalement en lien avec le cycle en lien avec le pouvoir créateur en lien avec ce qui pourrait arriver dans votre vie donc c'est vrai que moi ça va me parler du financier du professionnel avec tout ce qui est avancement projet avancé en ce sens avec un lien avec votre amour finalement mais pas que le magicien il va parler de vous sur un aspect un petit peu plus psychologique où finalement s'il y a eu des doutes au niveau émotionnel les choses sont en mouvement et ce mouvement et vous permet justement avec un temps de réflexion de regagner confiance pouvoir créateur qui également reconnu ici dans la carte du magicien vous savez doncter les éléments vos pensées vos émotions et vos comportements pour aller là où c'est bon pour vous on a quelque chose également de mystique de comment on peut dire ça une certaine alchimie c'est comme si vous étiez là au beau au bon endroit au beau moment ce qui doit se passer est une question de destinée moi ça me parle de ça en tout cas vous êtes si sur une importante progression dans votre vie et même s'il y a des doutes et l'idée de se dire je fais un peu en avant un peu en arrière parce que vous êtes confus parce que vous avez peur que ce soit avec une personne ou un projet dans votre vie vous réussissez tout de même à comprendre des choses à mettre en lumière et à vous faire confiance ici pour avancer simplement bon on va passer au tirage des énergies de l'oracle mot d'abord on a un petit message je sais pas si je vous l'avais lu la plume orange de l'oracle des plumes de fabio réussite loi d'attraction amour de soi archange uriel réussite loi d'attraction la roue de la fortune dans le domaine sentimental et relationnel amélioration réconciliation ouverture pour les célibataires on a ouais tout à l'heure je voulais parler de quelque chose c'est c'est vous savez d'une certaine alchimie d'un charme ouais le charme retombe donc dans l'amour moi j'ai l'impression que pour les célibataires s'il y a si il y a une ouverture parce qu'il y aura forcément des ouvertures pour certains d'entre vous balance il y a quelqu'un qui peut avoir un gros charisme et ça ça peut faire peur parce que on peut mettre l'autre sur un pied d'estal mais à vous de de vous resituer parce que vous avez également votre personnalité et votre place donc la réussite c'est également votre propre considération alors on poursuit ici la guidance pour les balances au mois de décembre alors on retrouve la naissance justement dans le domaine relationnel sentimental émotionnel qui nous parle de commencement d'ouverture de de également de rencontres mais c'est parsemé également de de sagesse vous savez ne pas se sous-estimer ne pas se mettre en dessous et ça ce quelque soit votre position alors on a des projets de déménagement on a des projets également bébé on a le retour d'une situation le retour du passé mais je l'aborderai plutôt sur une situation faisant référence au financier mais pas que on a là nous ici une situation également financière et professionnelle alors ici les énergies qui ressortent c'est une signature un engagement par rapport à la famille par rapport à une maison ça peut être familial ça peut être en rapport avec un déménagement il peut y avoir des choses à mettre en ordre sur sur la fratrie je pense notamment à tout ce qui est en lien avec l'héritage on aura vraiment cette notion de devoir mettre en lumière certaines choses on a la justice donc on va parler du plutôt du notaire de quelque chose de ce style là de toute manière au niveau financier on va vers une progression pourquoi parce qu'à côté vous avez le magicien qui nous dit que mais il ya quelque chose qui commence à quelque chose qui avance à quelque chose qui se crée vous avez les personnes à sermenter et vous avez si le notaire l'administratif avec l'élévation que vous soyez en rapport avec avec un héritage ou pas du tout pour d'autres balances c'est une progression au niveau des finances voilà j'ai l'impression que oui il y a pu avoir des craintes des peurs des doutes on l'a vu avec la lune il y a pu avoir quelque chose faisant référence au passé qui revient financièrement ou professionnellement et malgré tout il faut retenir l'équilibre que vous allez regagner par rapport à cette situation cette personne malgré la confusion ici vous maintenez un cap vous vous libérez de vos chaînes pour maintenir un atout la confiance la confiance qui est également en lien avec vos perceptions vos compréhensions donc les choses avancent les choses bougent et vous également vous êtes en mouvement pour vous comprendre et comprendre la situation parce que parfois les choses elles bougent tellement vite qu'on n'a pas le temps de comprendre sauf que vous ben c'est ce ce sont des énergies qui vous poussent justement à avoir un temps d'arrêt et à comprendre cette situation quelle qu'elle soit financière ou professionnelle il ya cette notion de mouvement parce que même au début je vois cette lune je me dis ça y est les balances ils vont avoir peur ils vont avoir quelque chose du passé c'est également émotionnel c'est également profond il ya une dualité on voit très bien certes mais malgré tout c'est une invitation pour moi à aller dans vos profondeurs et savoir ce que vous voulez par rapport à ces finances ce projet financier ou cette activité au niveau du travail en tout cas on a le magicien qui nous dit que il y a bien quelque chose qui bouge et qui avance alors on retrouve ici des conflits sans doute par rapport aux personnes assermentées peut-être en lien avec des personnes âgées également on voit que il y a il ya cette notion de rééquilibrer les choses donc si jamais il y a une dispute on a cette possibilité balance de revenir en arrière de se mettre en mode protection certes mais de faire un effort de compréhension sur cette situation et sur cette personne pour pouvoir justement retrouver une harmonie dans cette relation si vous aviez bien sûr des tensions avec des personnes âgées le pied voile il nous parle de tout ce qui est en rapport avec votre sagesse et là pour moi je la mets directement sur cette carte là puisqu'en fait je vous ai dit tout à l'heure les balances que dans vos énergies du mois de décembre vous êtes en train d'observer votre mental et de comprendre vos émotions et inversement et ça vous permet ici d'avoir une progression importante progression sur la vision des choses c'est votre atout ici quand on comprend quand on voit ça permet d'avancer mieux plus vite et plus confortablement donc malgré votre envie de vous mettre en sécurité oui c'est peut-être sage vous allez être dans un nouveau cycle avec vous même on voit on voit cette notion de mouvement et vous êtes capable ici de revenir sur des perceptions sur des situations pour y faire ressortir quelque chose de meilleur et là c'est ces deux cartes là qui nous parle bien sûr d'un équilibre par rapport à une personne sentimentale ou autre mais d'un équilibre également dans ce à quoi vous êtes engagés et je pense notamment au travail et aux finances donc on a ici une double lecture donc retenez que vous avez le pouvoir en main pour créer ce qui est bon pour vous que tout est cyclique mais que si vous domptez les choses les émotions vous domptez les pensées que vous mettez sur un plan d'équilibré tout cela ben tout va pouvoir s'harmoniser et les choses vont se faire tout naturellement et fluidement pour vos énergies du mois de décembre et ce par rapport à n'importe quelle situation alors on va prendre la première ligne qui nous parle bien sûr de façon séparée finance et le professionnel on a on a cette notion de d'échanges donc oui communication courrier démarche démarche à régulariser une situation qui vous prend un petit peu la tête et qui peut ressortir sur certaines tensions au niveau des échanges des personnes qui vous entourent et c'est à dire que et si c'est votre sécurité à un moment donné qui a été mis à mal dans le sens où pour certains d'entre vous balance et lui cette envie de changer quelque chose par rapport à vos finances ou ou le professionnel alors que d'autres auront cette notion de départ finalement maintenant ça je dirais plus que c'est plus dans l'optique d'une pensée d'une idée quelque chose qui commence ici une nouvelle perception des choses alors maintenant la lame également elle vous pousse je pense s'il y a des tensions avec des collègues ou voir la hiérarchie ici à vous affirmer et à savoir et si vous ne pas vous sous-estimer surtout le message que je reçois pour vous les balance et vous considérez et s'il faut taper du poing sur la table par rapport à une personne dans ce domaine là financier ou professionnel vous allez réussir voilà parce que ben en vous affirmant en échangeant et bien les choses vont pouvoir être mises sur la table et être comprises par rapport à l'autre personne et d'ailleurs on voit que sur le plan relationnel que ce soit le banquier quelqu'un de la famille l'amour peu importe on a un nouveau cycle ici il ya des choses qui bougent certes ça sera parsemé de sagesse et le pivoine nous dit ici que vous avez une certaine chance puisque il ya cette notion de période qui est favorable qui est favorable parce que vous avez réfléchi correctement vous vous êtes pas emballé vous vous êtes pas laissé happé par vos émotions relationnellement et ce qui va ici créer un impact positif c'est aller ensemble dans le même sens c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rapprochement relationnel sentimentale de réconciliation mais vous pouvez aborder également une amélioration par rapport à un projet des améliorations par rapport à un travail parce que c'est en lien également avec des personnes donc des discussions on a cette ligne là qui nous parle de surprise le retour à la maison le retour d'un engagement alors moi ça me parle de retour d'une personne ça peut me parler de retour d'un enfant c'est bizarre bon ça parlera pas tout le monde mais c'est le message que je reçois ici quoi qu'il en soit ici c'est cette possibilité de signer un projet en commun malgré les peurs les doutes dans les finances un projet immobilier un projet d'extension de la famille entre guillemets j'entends bien sûr procréer et puis c'est l'idée également d'une harmonie qui va pouvoir revenir favorablement dans la famille dans le foyer et c'est une invitation ici à avoir une prise de hauteur à avoir certaines réflexions qui vous fait prendre conscience de ok la situation elle est comme ça mais je suis comme ça également et ça vous permet ici de ne pas vous oublier mais également de prendre en considération la situation ou l'autre personne donc c'est un équilibre qui va pouvoir s'impacter je pense que effectivement le petit couac ici c'est à un moment donné quelque chose à régulariser au niveau du de l'administratif mais c'est plutôt dans le sens est ce que j'appelle est ce que j'appelle pas est ce que je signe est ce que je signe pas est ce qu'on s'engage ou est ce qu'on ne s'engage pas on vous dit oui il ya un engagement on vous dit oui il ya quelque chose qui se signe ici par rapport à un bâtiment donc malgré les doutes ben vous décidez d'avancer et c'est un petit peu l'énergie du magicien qui fait que vous avancez malgré vos peurs parce que et oui il ya cette confiance qui s'imprègne dans vos énergies alors on va regarder pour vous le tirage sentimental les balances et puis je regarderai également trois cartes pour vous les balances célibataires alors les célibataires moi j'ai l'impression qu'il ya une ouverture mais on peut parler de charme alors qui à l'ascendant sur l'autre qui met sur un piédestal l'autre ça je pense que c'est à travailler parce que il faut vous libérer je dirais d'un schéma de mettre l'autre au dessus vous avez votre place également vous pouvez plaire autant que cette personne puisse vous plaire ne vous mettez pas en dessous ça c'est le message que je reçois pour les célibataires alors la guidance sentimentale des balances pour le mois de décembre alors pour votre coupe vous avez la guérison l'amélioration j'en ai parlé avec l'amélioration la réconciliation le rapprochement elle va être en lien avec une certaine retenue la retenue c'est le fait de vouloir équilibrer cette relation mais qui a une forme de mutisme parce que on ne dit pas tout parce qu'on se retient et derrière tout ça c'est c'est l'idée de toujours vouloir faire bien pour l'autre j'ai l'impression que vous les balances en fait vous oubliez un petit peu vous êtes sur une voie de la guérison sur une voie d'amélioration sur une voie de d'ascension avec vous même et dans la relation mais qu'il faut également savoir s'exprimer même si ça a déplié parfois certaines à votre moitié ou à votre amour nous avons l'homme nous avons l'équilibre nous avons la joie qui revient donc c'est vraiment des belles cartes pour l'instant l'investissement et la confiance la confiance qui ressort émotionnellement l'étoile nous avons l'illusion et le refuge avec les énergies négatives qui se transforment pour le coup en positive puisque ça sera votre atout donc ici on vous dit de toute manière vous balance émotionnellement et dans votre mental tout s'éclaire c'est un petit peu ce qu'on a eu avec vos atouts avec l'as d'épée tout s'éclaire vous vous sentez guidé et c'est également une compréhension qui va pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre amour à votre moitié maintenant vous pouvez l'aborder sur un plan relationnel tout s'éclaire tout est plus fluide tout est plus facile tout est plus lumineux parce que quand c'est connecté on va dire c'est plus facile moi je pense que ici il y a beaucoup de compréhension entre vous et la personne qui vous entoure la personne de votre vie et que vous pouvez regarder ensemble dans la même direction donc il y a ce sentiment de joie de bonheur partagé de pouvoir s'investir ensemble et de regarder dans la même direction de se faire confiance à soi-même et à l'autre et de pouvoir justement ici avancer on vous dit que l'illusion alors ça peut être une carte positive et une carte négative le message que je reçois c'est attention à internet voilà si jamais vous devez je sais pas vous engager signer acheter quelque chose plutôt on va vous dire attention à ne pas être dupé ça c'est un petit message qui ressort il peut y avoir une certaine perdition également dans le domaine professionnel d'une part on a vu qu'il y avait la lune peur doute crainte dualité ok cette perdition elle nécessite une mise en lumière et vous avez du mal parce que là c'est un petit peu le travail qui s'impacte à vous mettre en retrait et à voir ce qui est positif ce qui est positif c'est que vous avancez sur un point de vue professionnel et financier mais oui ça va avec certaines peurs et certaines craintes vous avez réussi à transformer le négatif en positif et surtout vous alléger vous libérer d'un trop plein d'inquiétude vous êtes capable de vous faire confiance et votre moitié également pour et là pour vous faire confiance pour vous donner confiance dans ce projet qui vous anime dans votre vie alors je parlais du travail mais ça peut être en lien avec vos activités je prends l'exemple vous êtes vous êtes en retraite vous avez une passion vous voulez faire une formation dedans votre mari vous suit vous dit vas-y vas-y alors maintenant on a ici cette carte du masque qui peut être positive elle représente bien sûr le set de coupe du tarot et qui nous dit qu'il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs façons de faire également par rapport à un réseau de personnes on a vu qu'il y avait un petit couac administratif un retard un blocage mais que les choses allaient pouvoir s'équilibrer ce genre d'énergie là ça retombe ici et vous allez vous pouvez me dire mais oui mais qu'est ce que ça a à voir avec le sentimental il ya le sentimental mais il ya toutes les énergies autour qui forcément s'impactent dans les énergies sentimentales je prends l'exemple si vous êtes content parce que quelque chose de magnifique s'ouvre à vous bien vous serez plus heureux vous serez plus en partage dans l'amour vous serez plus contente ou content s'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans votre vie ça peut également s'impacter sur la relation c'est pour ça qu'ici on voit cette notion d'avoir plusieurs possibilités de faire les choses même si à un moment donné c'est un atout mais on vous demande de vous positionner et de décider finalement pour pouvoir par rapport à cet administratif remettre de l'ordre alors heureusement que l'équilibre était tombé dans l'oracle mot donc je dirais que pour résumer sentimentalement retenez que la personne de votre coeur la personne avec qui vous êtes lié vous suit vous accompagne qu'il y a cette connexion qu'il y a cette amélioration qu'il y a cette réconciliation et beaucoup de sérénité et quelque chose de plus fluide qui va pouvoir vraiment s'imprégner entre vous et cette personne retenez également qu'il y a un engagement au niveau du travail cette notion de confiance retrouvée au niveau du travail même si pour certains d'entre vous balance il a fallu travailler sur vos peurs et vos doutes retenez également qu'il peut y avoir certaines perturbations par rapport à internet attention mais vous vous levez comme vous le vivrez maintenant on va passer aux célibataires bon on peut pas faire mieux la nouveauté en dessous de la roue de la fortune pour certains d'entre vous il y a des ouvertures c'est un nouveau cycle qui commence il y a une avancée il y a quelque chose qui bouge alors ça peut être le retour d'une personne mais pas que ça peut être l'idée de revenir en arrière sur vos perceptions tout en vous libérant et en faisant ici une nouvelle page d'accueil alors ça fait plutôt informatique tout ça une nouvelle nouvelle place d'accueil je voulais dire pour vous dire ben j'ai changé mes énergies il ya quelque chose de léger de frais il peut y avoir cette notion d'attirance et de charme mais je maintiens tout le même que certains balances vont être subjugués par le charisme d'une personne à en à en tomber à l'eau entre guillemets dans le sens où ne vous mettez pas en dessous rééquilibrer cette cette vision des choses vous êtes au même niveau il n'y en a pas un plus haut que l'autre vous voyez en tout cas le message que je reçois c'est ne vous sous-estimez pas on retrouve ici la carte de l'enfant qui nous parle d'un renouveau donc encore une fois effectivement il ya et c'est cette question de nouveaux cycles pour vous vraiment dans tous dans tous les domaines et en tout cas c'est un nouveau cycle qui vous donne un élan de de fraîcheur un élan de légèreté voilà je suis désolé pour les travaux je suis pose entre deux mais c'est comme ça n'hésitez pas à aller voir votre horoscope 2022 posté début décembre ou fin novembre début décembre je vous embrasse les balances et passer un agréable mois de décembre